... Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce mardi 25 mai. ... Ce sera un sésame, un outil essentiel pour voyager, pour accéder à des lieux où il y a du monde, pour assister à des événements professionnels ou festifs. Le pass sanitaire va entrer en application dans deux semaines, le 9 juin. D'ici là, l'assurance maladie enverra un QR code à tous ceux qui se sont déjà fait vacciner. Toutes les informations seront rassemblées sur l'application TousAntiCovid de votre smartphone. Mode d'emploi avec l'OETX et Abdelzouiwesh et notre bureau de Poitiers. Vos cas ont été recensés, mais nous sommes au lendemain du lundi de Pentecôte. L'activité économique a été moins touchée ces derniers mois que lors du premier confinement. Certaines entreprises ont toutefois accumulé du retard et pourraient vouloir le rattraper cet été. Aussi, le gouvernement va-t-il autoriser les employeurs à choisir eux-mêmes les dates de congé de leurs salariés ? 8 jours contre 6 auparavant et toujours 10 jours de RTT. Julien Duponchel, Régis Maté. Les commerces de vêtements qui croulent parfois sous les cartons d'un vendu ont commencé à percevoir aujourd'hui une aide au stock. 36 000 entreprises de moins de 50 salariés devraient en bénéficier. Comment est calculée cette aide ? Et que fera-t-on des stocks ? Gaspard De Florival et Guillaume Marc ont rencontré deux commerçants qui font leur compte. Bonsoir Justine Veil. Bonsoir. On fait les comptes de l'État cette fois. L'État qui va devoir se contenter de la plus petite... ... et demi seulement engrangée par l'État sur les 170 milliards collectés au total. C'est la première... ... 100 milliards et même si la taxe sur la valeur ajoutée que l'on paye tous lorsque l'on consomme un bien ou un service reste la principale... qu'un tiers, voire un petit peu moins, c'est inscrit là-bas, des rentrées fiscales alors qu'il y a trois ans, vous le voyez, c'était la moitié. La suppression de la taxe d'habitation, on s'en souvient. Et puis aussi la baisse de certains impôts des entreprises. Rappelez-vous, l'État s'était alors engagé à compenser la perte de ces impôts perçus par les collectivités territoriales. Du coup, eh bien, Bercy leur reverse 20% des recettes totales de la TVA. Par ailleurs, ils donnent aussi 28% à la Sécurité sociale pour couvrir différents alésements de charges. Du coup, eh bien, la portion qui reste dans les poches de l'État se retrouve nettement à main. Ils étaient une cinquantaine à avoir fait le déplacement, espérant une bonne nouvelle du tribunal de commerce de Dijon. Les salariés de la fonderie MBF de Saint-Claude sont venus soutenir cet après-midi le projet du seul candidat à la reprise. Finalement, le tribunal lui a donné trois semaines pour obtenir plus de précisions. Mais la région et l'État pourraient... On le sait, l'épidémie de Covid-19 suscite énormément de rumeurs. Et qui mieux qu'un influenceur peut les colporter sur les réseaux sociaux ? Plusieurs personnalités françaises ont ainsi été contactées pour dire du mal du vaccin Pfizer par une agence de communication. Cette agence aurait des liens suspects avec la Russie. L'œil du 20h est signé Valentine Vatrin, Marie Cazot, avec nos bureaux de Montpellier et de Moscou. Si vous avez du temps et si vous cherchez une exposition à Paris, l'Atelier des Lumières vous propose en ce moment de découvrir les œuvres animées du peintre Salvador Dali. Et nous, nous vous proposons d'essayer de comprendre l'une de ces œuvres emblématiques, Galatéa des sphères. Pour cela, il vaut mieux voir double. C'est le choix du 20h, signé Karina Zopardi et Julien Ababsa. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo de Chloé Nabédian, suivi du feuilleton « Un si grand soleil ». Ce soir, à 21h05, ne manquez pas le nouveau numéro de « Rendez-vous en terre inconnue ». Raphaël de Casabianca emmène le chanteur Vianney en Éthiopie à la rencontre du peuple Afar. Bonne soirée sur France 2. A demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Sous-titrage Société Radio-Canada